Alors, regardez La neige qui tombe, on a voulu imaginer ça comme une promenade dans la vie et l'oeuvre de Tchékov. Très tôt, j'ai découvert la vie de Tchékov avec une biographie d'Henri Troya, que j'ai lue, mais que j'ai dévorée en fait. J'avais une admiration pour la vie de cet homme, une vie brève, puisqu'il est mort à 43 ans. Il savait à l'âge de 20 ans qu'il était condamné, c'est-à-dire qu'il a vécu pendant ensuite 23 ans avec cette épée de Damoclès de la tuberculose au-dessus de la tête. Et du coup, je me suis dit, mon rêve serait d'imbriquer des éléments biographiques, des correspondances de Tchékov et des fragments de ses oeuvres, pour faire résonner les uns avec les autres. Et comme dans ses correspondances, il a souvent écrit, évidemment, Olga Knieper, son épouse, sur la fin de sa vie, et lui donner des conseils sur la manière dont il devait, on entend la musique, ou comme la musique joue, c'est la première réplique du spectacle, souvent Tchékov donnait des conseils à Olga sur la manière dont elle devait interpréter ses pièces à Moscou. Ils étaient éloignés, parce que lui était à Yalta et elle était jouée au théâtre à Moscou. Et souvent, le principal conseil qu'il lui donnait, c'est ne soit pas triste sur scène. Il souffrait tellement qu'on s'empare de ses pièces d'une manière trop doloriste, larmoyante et ennuyeuse. Lui, il voulait concevoir ses pièces comme des comédies. Donc cette dimension-là, d'un théâtre en train de se faire, c'est-à-dire que je vais même de temps en temps diriger en direct la comédienne, comme Tchékov le faisait à distance avec Olga Knieper. Donc vous passez de la fiction au réel de Tchékov ? Voilà, c'est une chose que j'avais déjà essayée avec mon précédent spectacle qu'on avait joué à Avignon, Hamlet 60, où je suspendais le temps de la fiction de Shakespeare pour amener un temps du commentaire. Et là, on s'amuse à... Et là, il y a du commentaire dans le commentaire. Il y a même parfois du commentaire dans le commentaire, parce que parfois, il y a même des réactions du public que, évidemment, nous en tenant compte. Et on fait en sorte que ce spectacle reste vivant, c'est-à-dire ne se fiche jamais. Il n'y a pas une représentation identique à une seconde. C'est-à-dire qu'on change, on rajoute. Comme on continue à lire ses correspondances, il y a 900 lettres qui viennent d'être éditées. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas une petite découverte. Par exemple, il y a deux nuits, je me suis réveillé en pleine nuit en me disant « Mais l'épouse de Chekhov, je ne sais pas quand elle est morte. » On annonce la date de la mort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Chekhov. Et on les réunit sous la tombe à la fin de la représentation. Et je ne sais pas quand elle est née. Donc je suis précipité sur Internet et je découvre qu'Olga Knieper est morte en 1959. C'est-à-dire qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, 55 ans après la mort de Chekhov. Et voilà une petite découverte qui, immédiatement, le lendemain, évidemment, fait partie de la représentation. C'est un spectacle qui se joue au Théâtre du Petit Louvre, dans la salle Van Gogh. J'ai préféré cette année la salle Van Gogh à la chapelle pour créer une sorte d'intimité avec les spectateurs. J'aime bien cette idée de partager. Souvent, on est réunis dans une même lumière. Il n'y a évidemment pas de sacralisation, de début de la représentation. On est dans la même lumière publique et acteur sur le plateau. Et on partage comme ça une heure de la vie et de l'œuvre de Chekhov ensemble. Et le champagne, il a fait ? Bon, le champagne, je ne sais pas s'il faut le dire, mais si, on va le dire. Le champagne à la fin... C'est un espace convivial, on va dire. Oui, mais tout à coup, comme la fin de la vie de Chekhov, c'était... Le médecin a fait monter une bouteille de champagne au moment où il expirait, en fait. Donc il a bu une coupe de champagne et il est mort. Et je me suis dit, mais voilà une occasion rêvée de finir la représentation par le récit de cette mort, mais aussi de poursuivre le temps de la représentation avec les spectateurs qui nous attendent et de finir cette bouteille de champagne avec eux. Comme on est nombreux et qu'on est pauvres, puisque la région Renal vient de supprimer nos subventions, on a racheté de la clérette de Dix. On est une vingtaine tous les jours à se boire, donc on partage un verre avec cette bouteille de champagne que Chekhov n'a pas pu boire et avec de la clérette de Dix. C'est toujours des moments très, comment dirais-je, pour moi, forts. Et du coup, j'écris tous les jours une petite brève sur les rencontres que je fais à l'issue de la représentation. Une brève qui est accessible sur la page Facebook de la compagnie, que vous pouvez trouver en tapant ph.mangeneau sur Facebook, qui est la page de la compagnie Théâtre de l'Entre-deux. Et là, j'en suis à ma troisième brève et il y en aura une quatrième cette nuit qui va sortir. Merci.